C'est l'heure de notre chronique sans frontières, on va prendre la direction de Londres pour vous retrouver là-bas. En direct, Anaïs, Anaïs Barr, salut Anaïs, merci d'être avec nous pour nous parler de ce pays, la Grande-Bretagne, cernée par les eaux, on le sait, qui a pris quand même pour habitude de surexploiter ses ressources marines, mais qui pourrait commencer, me dit-on, à faire machine arrière. Oui, le Royaume-Uni est malheureusement l'un des champions de la surpêche en volume. Il est même le plus mauvais élève de l'Europe. En 20 ans, près d'1,8 million de tonnes de poissons a été pêché en trop par rapport au quota fixé par les scientifiques. Résultat, les eaux se vident de leur richesse et certaines espèces même disparaissent totalement. C'est le cas de l'huître plate, une petite huître locale que l'on trouvait dans les eaux de Portsmouth. Après avoir été décimées, les Britanniques tentent aujourd'hui de la sauver et de la réimplanter. C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce reportage réalisé avec Chloé Duval. Ce laboratoire est unique en son genre au Royaume-Uni. Depuis six ans, des scientifiques tentent de ressusciter une espèce locale. L'huître plate, dans le but de les réintroduire. Une dizaine par bac d'eau salée, veillée attentivement, comme dans une couveuse. Voici nos huîtres adultes. Tous les jours, nous les nourrissons et nous les mesurons pour voir comment elles grandissent. Les faire se reproduire en écloserie est un environnement plus sûr, que nous pouvons contrôler et nous pouvons nous assurer qu'elles survivent jusqu'à leur réintroduction. L'Austria et du lisse, l'huître plate locale, a bien failli disparaître à cause de la pollution et de la surexploitation. Dans les années 70, plus de 15 millions étaient ainsi pêchés chaque année. Aujourd'hui, il n'en reste presque plus. Les chercheurs de Portsmouth s'espèrent en réintroduire entre 500 000 et 1 million à partir du mois de juin dans le Solent, un bras de mer entre la côte anglaise et l'île de White. Car ces mollusques contribueront aussi à la biodiversité. Une première expérimentation en 2018 avait montré qu'une centaine d'espèces marines, dont des aiguilles, des hippocampes et des barres, s'étaient installées près des cages d'huîtres. Les huîtres sont connues en tant qu'ingénieurs de l'écosystème, donc elles améliorent l'environnement dans lequel elles sont réintroduites. Et puis elles améliorent aussi la qualité de l'eau. Chaque huître adulte peut filtrer environ 150 à 200 litres d'eau par jour. Le projet n'a pas de but commercial, pas de vente prévue des huîtres pour le moment. Mais selon ce chercheur, il sera peut-être possible de les déguster dans une dizaine d'années. Magnifiques images. Alors on sait, Anaïs, bien sûr, qu'autour de l'archipel britannique, les mers regorgent d'espèces à protéger. Quelle solution plus globale est envisagée aujourd'hui pour éviter qu'elles ne disparaissent ? Oui, on ne l'imagine pas forcément, mais les eaux britanniques abritent de nombreux dauphins, marsouins, des raies et même des hippocampes. Et pour les protéger, les associations proposent de créer des parcs nationals marins. Cela n'existe pas ici. Il s'agirait de zones protégées dans lesquelles la pêche pourrait être fortement réglementée, car la surpêche vide les eaux de leurs poissons. Mais elle tue aussi par erreur de nombreux cétacés. En moyenne, près de 1000 marsouins et près de 250 dauphins communs sont retrouvés morts chaque année dans les eaux britanniques, enchevêtrés dans des filets de pêche. Eh oui, c'est assez. Merci beaucoup, Alice. Belle journée à Londres, à vous et à votre équipe qui vous accompagne, bien sûr.